C'est une centaine de jeunes élèves en agriculture qui se retrouvent toute la semaine au lycée de Saint-Poinge. Des jeunes français bien sûr, mais aussi des finlandais, des hollandais ou encore des allemands. Aujourd'hui, avant la visite de caves de Champagne, c'est au vin piade, construction de tables, pique-niques et plantations de haies qui étaient au programme. Cette année, c'est plutôt centré autour de tout ce qui est lié à l'aménagement. Ils vont voir l'aménagement du parc de Menoy avec l'aménagement d'acrobranches, l'aménagement pour pouvoir faire une co-orientation et aussi les lacs. Donc pourquoi on a créé les lacs et puis l'aménagement de la Vélovoie. Georges Crac, lui, est professeur au lycée technique agricole d'Ethalbrook au Luxembourg. Il participe au carrefour agricole depuis les origines en 1988. Il connaît les avantages de ces réunions inter-Europe pour les jeunes, notamment la découverte de plusieurs métiers, horticulture, agriculture, sylviculture ou encore élevage. Il y a des fleuristes d'ici qui aujourd'hui ont manipulé des brebis, des moutons. Donc c'est une certaine chance pour découvrir un peu un autre métier qui n'est pas tout à fait le leurre mais qui est proche du leurre. Et deuxièmement, il y a toujours quelques petites choses qui restent. Ce n'est pas forcément en montant la table qu'ils apprennent le métier de menuisier, mais c'est surtout pendant les visites techniques qu'ils vont découvrir des petites choses qui sont différentes dans leur pays. Et moi j'ai un peu d'expérience, je vois toujours que quand je rencontre d'anciens élèves à moi qui me disent là au carrefour en 1900 quelques, on a vu un fermier qui a procédé de cette façon de faire comme ça. Pour les jeunes adultes, ces cinq jours passés dans l'aube sont l'occasion de découvrir d'autres façons de travailler et aussi de se faire des amis. Je trouve ça super de rencontrer des gens, on fait vraiment plein de rencontres et puis c'est assez intéressant de voir les cultures différentes, les mélanges que ça peut faire, les amitiés, tout ça. On voit comment les autres font, on s'entraide même si on ne se comprend pas tous, donc c'est intéressant. C'est bien parce qu'il y a beaucoup de pays différents et ça me plaît. Des rencontres scolaires, techniques, linguistiques bien entendu, mais aussi des rencontres interculturelles. Et je crois surtout, c'est de les faire devenir des vrais citoyens de l'Europe. Et donc derrière la citoyenneté, il y a la tolérance, l'acceptation d'autres cultures, voire la richesse d'accepter d'autres cultures. Même si les élèves sont moins nombreux aujourd'hui à participer aux carrefours agricoles européens, ces rencontres, devenues plus pratiques et moins théoriques, restent une base solide pour les échanges d'élèves à l'occasion de stages, notamment. Ces rencontres, 60 000 euros cette année, sont financées pour partie par l'Europe grâce au réseau Comenus.